On va passer à un dialogue tout d'abord entre Marielle Massé et Gisèle Sapiro, ensuite avec Jacques et toutes les personnes présentes. Donc sur le Proust de Bourdieu, je vous représente quand même rapidement et Marielle et Gisèle. Marielle qui est directrice de recherche au CNRS et directrice adjointe du CRAL. Vous savez que sa recherche a porté sur le genre de l'essai au XXe siècle, sur la mémoire littéraire et ses enjeux, sur les conduites de lecture et l'expérience esthétique. Et ce sur quoi tu travailles beaucoup en ce moment, le renouveau de la pensée du style, élargi de l'art à la vie quotidienne et à ses formes. Ce qui va être peut-être intéressant tout particulièrement aujourd'hui. Alors ces ouvrages, vous les connaissez tous, le genre littéraire, le temps de l'essai qui a été fondamental pour nous, et puis façon de lire, manière d'être, où elle revient notamment sur la lecture chez Proust. Ensuite, Gisèle, qui est directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'EHESS, spécialiste de sociologie des intellectuels, de la littérature et de la traduction. Alors elle est l'auteur de nombreux livres. Je vais citer quand même La guerre des écrivains, 1940-1953, fondamentale, qui a fait date. La responsabilité de l'écrivain, littérature, droit et moral en France. La sociologie de la littérature. Gisèle a aussi co-dirigé ou dirigé de très nombreux collectifs. Je vais peut-être juste mentionner ici Pierre Bourdieu, sociologue, en 2004. Et puis ça me permet de faire un enchaînement subtil sur la table ronde. Alors c'est Marielle qui va prendre la parole pour commencer. Oui, bizarrement, puisque moi je ne suis spécialiste ni de Proust ni de Bourdieu. Mais donc comme ça, ça va délier les langues, puisque c'est une sorte de moment récréatif, même s'il n'y a plus de rôle que le Proust de Bourdieu qu'on vous propose. Puisqu'on a, Gisèle et moi, on a décidé de faire de cette petite exploration de la mobilisation de Proust par Bourdieu, un moment un petit peu plus informel. Donc on vous a préparé un exemplier. En fait, ce sont toutes les occurrences exhaustives de Proust dans le travail de Bourdieu. S'il y a parmi vous quelqu'un qui n'a pas de sujet de maîtrise ou de master, on dit maintenant, ça y est, c'est bon. D'ici la fin de l'année, il peut faire quelque chose. Et on va vous présenter quelques-unes des réflexions que ces occurrences nous inspirent. Quelques remarques, donc un petit peu disparates et chacune depuis son ancrage disciplinaire. Moi, j'ai été frappée par la très grande présence de Proust chez Bourdieu. Il est très présent, mais de façon toujours très brève. Rarement comme objet, véritablement, d'une sociologie de la littérature. Rarement comme objet, donc. Sauf au sujet du contre-Sainte-Beuve, qui apparaît comme un cas exemplaire de revendication de l'autonomie de la littérature. Mais il me semble que c'est le seul cas où Proust soit vraiment saisi dans une réflexion, qui soit une réflexion sociologique sur la production de la valeur littéraire. Tous les aspects de l'œuvre proustienne sont évoqués. La recherche, les pastiches, les articles, la correspondance, notamment avec Rivière, et le contre-Sainte-Beuve. Mais donc Proust n'est pas véritablement pris comme l'objet de cette sociologie de la littérature. Il aurait pu tout à fait l'être, et même de façon encore plus massive et évidente que ceux qui ont pu être étudiés de cette façon-là par Bourdieu, notamment Baudelaire. Il est plus surprenant encore d'étudier Baudelaire dans une sociologie de la production de la valeur littéraire qu'il ne l'aurait peut-être été d'étudier Proust et le refus de Gallimard, etc. En fait, celui qui est présent, c'est une espèce de Proust revenant, de Proust cité, de Proust toujours présent sous le mode du « comme l'a dit Proust » ou « dans le langage de Proust » ou « nul n'a aussi bien vu que Proust », etc. C'est un Proust revenant. C'est un Proust qui fait de la littérature ce qu'on garde à l'esprit. C'est une expression qui est présente dans la première citation proustienne qui apparaît dans la distinction. On lirait sans doute moins aveuglément, etc. « Si l'on avait à l'esprit l'analyse que fait Proust ». Et c'est précisément comme ça que Proust est présent dans le travail de Bourdieu. Il l'a à l'esprit. C'est un comparant. C'est l'auteur d'un codex de phrases, comme disait Barthes, de phrases qui viennent phraser des circonstances de la vie, disait Barthes. À chaque moment de la vie, il y a un passage proustien pour venir préciser ce que vous êtes en train de vivre sans tout à fait bien le percevoir ou bien le phraser. Et c'est comme ça, en tout cas, qu'à moi, il apparaît dans le travail de Bourdieu. Donc sur le mode du citable. « Il est absent de l'esquisse pour une auto-analyse ». Ça, ça m'a embêtée parce que je m'étais dit « S'il était vraiment comme ce qu'on a sur le bout de la langue dans l'œuvre de Proust, pourquoi est-ce que son nom n'apparaît même pas dans l'esquisse pour une auto-analyse ? » Mais il est manifestement sur le bout de la langue et de façon très, là encore, très légère, très brève, mais très régulière dans le travail de Bourdieu. Deuxième aspect, Proust, du point de vue qui nous intéresse, est effectivement mobilisé, de façon très explicite par Bourdieu, comme un micro-sociologue, sociologue de la distinction, dès la reproduction. De même que, comme le remarque Marcel Proust, on découvre au téléphone les inflexions d'une voix qu'on ne distingue pas tant qu'elle n'est pas dissociée, etc., etc. Je pense que Bourdieu a été alerté dans cette phrase proustienne par le verbe « distinguer » et c'est comme ça qu'il sera mobilisé dans le travail sur la distinction, donc comme un ethnologue de la distinction, comme un sociologue de la noblesse culturelle, notamment d'une réflexion sur le jeu des allusions lettrées, la pratique distinguée de la lecture. Donc Bourdieu alerté par cette acuité d'un Proust micro-sociologue des phénomènes de distinction. Et fondamentalement, de ce point de vue, il me semble, je ne sais pas si Gisèle sera d'accord, que ce que la recherche nourrit chez Bourdieu, c'est une pensée de l'habitus dans sa dimension génétique, c'est-à-dire vraiment de l'incorporation des manières, et c'est pour ça que le pastiche intéresse Bourdieu. Il accorde beaucoup d'importance à la pratique du pastiche, comme, disons, preuve de la compréhension d'une incorporation d'habitus. Donc, voilà, il y a une sorte d'intérêt massif de la recherche du temps perdu pour ce caractère, disons, de dévoilement d'une incorporation des habitus. Donc, évidemment, c'est le monde du salon, et le terme de monde est très précieux chez Bourdieu, comme monde social, qui est mobilisé par Bourdieu, donc c'est très manifeste, notamment dans le sens pratique. Le monde des salons et du snobisme, qui est vraiment, bon, voilà, c'est le Proust le plus évident sous la plume de Bourdieu, c'est celui qui apparaît avec le plus de simplicité, disons. Bourdieu se paie même le luxe de considérer qu'il n'est pas assez sociologue, qu'il n'est pas assez ethnologue dans ce travail-là. Je vous lis juste une petite citation du sens pratique. Même dans le cas limite du monde, lieu par excellence des jeux de bourse symboliques, la valeur des individus et des groupes ne dépend pas aussi exclusivement des stratégies mondaines que ne le suggère Proust lorsqu'il écrit, vient une citation proustienne, et Bourdieu, en quelque sorte, fait la leçon à Proust sur un manque de justesse dans la qualification précise de ce fonctionnement des interactions dans le monde et de ce qui fait un monde social. Donc voilà, comme le montre Barbara, justement un micro-sociologue de la distinction, et ce, dès la reproduction. Moi, ce qui m'a étonnée, c'est en fait que Proust ne soit pas mobilisé par Bourdieu de la façon dont il peut parler des autres. Enfin, il y a une exception proustienne dans le corpus des citations qu'on a vues qui est très frappante. Il ne fait pas intervenir Proust de la même façon qu'il fait intervenir d'autres écrivains. Je disais tout à l'heure, ça n'est pas un objet d'étude, comme l'ont été Flaubert essentiellement, et puis Baudelaire, par exemple, a un titre plus modeste. Ça n'est pas non plus un modèle éthique ou cognitif, un modèle de ce que c'est que comprendre, comme a pu l'être Ponge, que Bourdieu a beaucoup aimé, qu'il a étudié dans un texte tout à fait singulier, exorbitant et lui-même très poétique, qui s'intitule Nécessité, ER, et où Bourdieu, disons, conçoit le parti pris des choses et la disposition à la fois morale, attentionnelle et frastique du parti pris des choses comme un modèle de ce que c'est que comprendre. Et comprendre, dit-il, avec le vocabulaire de Ponge, c'est nécessiter le réel, c'est-à-dire l'affronter, le qualifier dans sa justesse, et l'affronter jusqu'à ne pas l'aimer et ne pas le justifier, donc être à la fois frontalement placé devant le réel et en même temps accepter de ne pas l'aimer, de le vouloir autre. Et il y a aussi un tout petit texte qui a été très bien étudié par Jérôme David sur Apollinaire, sur Auton malade, qui parle un petit peu de la même chose, de ce que c'est que comprendre. Donc ici, des poètes ont été modèles dans une façon de mobiliser la littérature comme un modèle cognitif et éthique. Et puis surtout, moi, ce qui m'a étonnée, c'est que Proust n'est pas présent au titre d'un modèle de réalisme temporel. C'est-à-dire que Bourdieu a des réflexions passionnantes sur Faulkner ou sur Joyce ou sur Wolff, alors que je vous ai donné, notamment dans un livre d'entretien avec Loïc Vacant, où il considère que la leçon qu'il a à tirer, lui, des romanciers modernes, c'est une leçon de réalisme par formalisme. C'est-à-dire qu'il s'intéresse à la construction même, enfin discontinue, au montage un petit peu. J'ai été très frappée par ce que disait Martin tout à l'heure à propos de Lévi-Strauss. Il s'intéresse donc au type de montage temporel et de perspectivisme du récit de Faulkner ou de Joyce ou de Wolff. Et il y a une très belle description, justement, où il dit un ami d'école est venu me parler de ses problèmes. Je n'ai d'abord rien compris à son récit jusqu'à ce que je comprenne qu'il me faisait un récit Faulknerien. Et où là, j'ai compris ce qu'il y avait d'anthropologiquement juste, enfin la vérité anthropologique, des recherches narratives ou des expérimentations narratives du roman. Et là, moi, je me disais, mais bingo, c'est là que Proust va être vraiment présent chez Bourdieu. Et je me suis même payée le luxe d'anticiper là-dessus en répondant en ce sens dans un entretien qu'on a fait avec Anne, en disant le Proust qui intéresse Bourdieu, c'est le Proust formaliste, c'est le Proust narratologue. Eh bien non, ça n'apparaît pas. Donc il y a ce retrait devant la leçon de temporalité si complexe de Proust. Et je trouve que là, la difficulté même du propos de Lévi-Strauss était intéressante. Parce qu'il me semble que cette leçon de temporalité proustienne, elle n'a pas été très active ou très présente dans le travail de Bourdieu, sauf, 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 peut-être dans l'illusion biographique, quand il parle de l'étrange usage que Bourdieu, que Proust, pardon, c'est l'ensemble numéro 6, page 3. L'usage inhabituel que Proust fait du nom propre, précédé de l'article défini, le Swan de Buckingham Palace, l'Albertine d'alors, l'Albertine caoutchoutée des jours de pluie, et où il voit justement disons une trouvaille syntaxique pour engainer à la fois la complexité d'un sujet fait à la fois de multiplicité et de permanence. Donc là, il y a quelque chose qui dans la trouvaille frastique elle-même a manifestement beaucoup frappé Bourdieu. Mais peut-être que cette sociologie temporalisée, attentive aux surprises proustiennes, attentive aux instants proustiens, elle est encore à penser. Dernière chose, il y a une citation de Proust qui revient trois fois. Elle est très belle et elle est très douloureuse. Elle revient trois fois dans la distinction et deux fois dans les règles de l'art. Il faut que je retrouve. C'est dans le post-scriptum de la distinction, donc dans notre page 2, sous l'appel page 565. Post-scriptum, élément pour une critique vulgaire des critiques pures. Cette recherche, dit Bourdieu, demandait avant tout qu'on su renoncer par une sorte d'amnésie délibérée à tout le corpus de discours cultivés sur la culture et par là non seulement au profit que procure l'exhibition des signes de reconnaissance et qui se rappelle au moins à travers les coups entraînés par la seule omission, mais aussi au profit les plus intimes de la délectation lettrée, ce qu'évoque Proust lorsqu'il indique ce que lui a coûté la vision lucide des plaisirs de lecture. « C'est avec mes plus chères impressions esthétiques que j'ai voulu lutter ici, tâchant de pousser jusqu'à ses dernières et plus cruelles limites la sincérité intellectuelle. » Et c'est une citation qui manifestement lui importait puisqu'elle revient deux fois dans les règles de l'art lorsqu'il dit que ce qu'il a pu blesser dans sa façon d'étudier la littérature aurait dû se souvenir de cette phrase de Proust et se souvenir de ce qu'il exposait lui-même, son sacrifice, dit donc sa propre façon d'avoir sacrifié ses impressions esthétiques les plus chères et puis c'est également en exergue du dernier chapitre des règles de l'art, « La genèse historique de l'esthétique pure. » Voilà, une citation préférée qui sans doute expose quelque chose d'un rapport au moins complexe à la littérature avec cette sorte d'effet de deuil qu'il faut de certaines impressions esthétiques et qui, je termine juste là-dessus, ce qui m'a frappée aussi, c'est l'absence totale d'ironie qui marque la présence de Proust dans le discours de Bourdieu, l'absence totale d'ironie sur le monde proustien. Voilà, il y a une présence revenante, familière, fondamentale, non-ironique, sans distance, ordinairement sans distance de Proust chez Bourdieu qui tranche avec d'autres formes de présence littéraire où il n'est pas tellement question d'un rapport à la valeur mais plutôt d'un rapport à la vérité, un rapport à la littérature non pas comme valeur mais un rapport à la littérature comme vérité. Et moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser devant ces retours de citations comme ça à ce que dit Barth de ce que Proust représente pour lui. Il dit Proust, c'est mon œuvre de référence, ça n'est pas ce que j'appelle, c'est ce qui me vient. Et on a vraiment ce sentiment-là avec le Proust de Bourdieu. Voilà. Mais je ne sais pas si tu l'as trouvé. Bien, d'abord, je voudrais remercier Marielle de m'avoir associée à cet exercice parce que je ne suis pas proustienne et donc je suis très intéressée par tout ce que j'entends aujourd'hui. Moi, j'ai plutôt évidemment travaillé sur Flaubert. Je me suis intéressée aussi à la manière dont Flaubert émerge dans l'œuvre de Bourdieu, d'abord comme à titre d'illustration puis il devient vraiment un objet à partir du milieu des années 70 que, comme l'a dit Marielle, Proust ne deviendra jamais parce que je pense qu'il y avait un programme qui était focalisé sur le 19e, sur ce moment d'émergence de l'autonomie que Bourdieu avait repéré avant de prendre Flaubert comme objet. Donc, il y a une cohérence dans le choix des objets par rapport à cette préoccupation plus le fait que Flaubert illustre, enfin, pas illustre, va lui servir à travailler des problèmes théoriques comme le rapport entre classe, champ, enfin, des choses comme ça. Mais là, je ne vais pas développer, j'ai peu de temps. Donc, en fait, on peut dire que Proust a une fonction plus illustrative chez Bourdieu. Les citations viennent exemplifier, étayer un argument. Et donc, j'ai essayé de regrouper un peu les citations pour voir les thèses que Proust vient illustrer. Alors, un premier ensemble porte sur la phénoménologie de la perception. Proust vient à l'appui de l'idée du caractère construit de la perception. Bourdieu s'inscrit dans la tradition néo-gantienne qu'il retrouve chez Cassirère, mais aussi de l'approche phénoménologique qui met l'accent sur la relation entre le sujet et l'objet de la perception. Dans Un art moyen, en 1965, c'est la première citation, il évoque contre la croyance dans le réalisme de la photographie. Et donc, les citations de Proust montrent comment la perspective adoptée modifie la vision ordinaire qu'on peut avoir de paysages urbains familiers. Et Bourdieu parle à ce propos de pouvoir de déconcertement pour indiquer l'effet qu'on appelait aujourd'hui de défamiliarisation peut-être. Voilà, donc je vais juste dire le début de la citation. Et Proust se donne une très belle illustration des pouvoirs de déconcertement que recède la photographie et dont la pratique commune se prive. citations, les dernières applications de la photographie qui couchent au pied d'une cathédrale, toutes les maisons qui nous parurent si souvent, de près, presque aussi hautes que les tours, sont successivement manœuvrées comme un régiment par fil, en ordre dispersé, en masse serrée, les mêmes monuments, rapprochent l'une contre l'autre les deux colonnes de la Piazzetta, toutes à l'heure si distantes, éloignées en l'approche salut, et dans un fond pâle et dégradé, réussissent à faire tenir un horizon immense sous l'arche d'un pont. Et puis, une autre longue citation de Proust sur les photographies magnifiques qui nous étonnent, nous font sortir de nos habitudes. Et puis, dans la reproduction, c'est une citation que Marielle a évoquée, il est mentionné pour expliquer qu'il faudrait décomposer l'analyse du jugement professoral afin de dégager ce qu'il doit aux marques de l'appartenance sociale, exis corporel, tenue, manière de se vêtir. Donc, c'est cette citation de même que, comme le remarque Marcel Pauce, on découvre au téléphone les inflexions d'une voix qu'on ne distingue pas tant qu'elle n'est pas dissociée d'un visage où on objectif son expression. De même, la décomposition expérimentale du jugement syncrétique de l'examinateur pourrait seule révéler tout ce qu'un jugement formulé en situation d'examen doit au système des marques sociales qui constituent le fondement objectif du sentiment de la présence ou de l'insignifiance du candidat. Et à cet ensemble, on pourrait rattacher la citation que Marie-Elle a lue aussi dans l'illusion biographique à propos des noms propres comme désignateurs rigides de l'identité, selon la thèse de Kripke, de Saoud Kripke, sur les noms propres comme désignateurs rigides, qui méfient des aspects différents de la personnalité d'un individu ou des moments différents de sa vie. et à travers des exemples de Proust qui citent, ils montrent comment Proust arrive à tenir à la fois cette identité par le nom propre et la variation par le swan du Buckingham Palace, l'Albertine d'alors. Et donc là, c'est aussi une introduction de la temporalité, comme tu disais, puisque ça rapproche dans le temps deux états différents de la personne, parfois même pas reconnaissables. Et en fait, cet article, il écrit un moment où il y a une sorte de vogue en sociologie de retour au... Enfin, c'est pas retour, c'est l'émergence des intérêts pour les récits de vie, en fait. Et donc, il utilise la littérature pour montrer que, notamment le nouveau roman, comment la littérature déconstruit justement la cohérence des vies construites par les récits géographiques. C'est donc la citation numéro 6. Voilà. Alors, donc là, c'est le premier ensemble phénoménologie. Un deuxième ensemble concerne l'habitus, comme le présentait Jacques Dubois. D'abord, dans le... Enfin, plus que présenté, je pense que... D'abord, dans le sens pratique, c'est donc la citation, c'est 4, page 117, donc dans le sens pratique, il y a la question de l'incorporation de l'habitus. dans le parcours. Donc, c'est à propos des injonctions à se tenir bien. Bourdieu écrit, on pourrait, déformant le mot de Proust, dire que les jambes, les bras sont pleins d'impératifs engourdis. Et puis, il y a une note dans la distinction, donc c'est 3, page 74, c'est en bas de la page 3, en bas de la page, pardon, la première page. Bourdieu écrit que Proust, je cite, « ne met jamais de rapporter les manières à la manière d'acquérir ». Et c'est un des rares endroits où il introduit, justement, comme le disait Marielle, la question de la temporalité en lien avec Proust, puisque, en plus, la citation, c'est vraiment sur un raccourci de formation. Elle m'agaçait, ce qui était d'autant plus injuste qu'elle ne parlait pas ainsi pour faire mieux croire qu'elle était intime de mémé, mais à cause d'une instruction trop rapide qui lui faisait nommer ses nobles seigneurs selon ce qu'elle croyait la coutume du pays. Elle avait fait ses classes en quelques mois et n'avait pu suivre la filière. L'habitus ne se manifeste pas seulement à travers l'exis corporel, mais dans le rapport aux pratiques culturelles ou intellectuelles, ce qui invite à nuancer l'approche positiviste des enquêtes sur les pratiques culturelles. Et Bourdieu cite au début de la distinction, donc ça, c'est la citation 3, donc page 1, 3, donc c'est la distinction, page 19, il cite le long passage de Proust sur la lecture des journaux pour illustrer le détachement avec lequel un esthète lit le journal qui l'oppose à l'indignation ou à l'enthousiasme d'un militant, par exemple. Je ne vais pas lire la citation parce que c'est un peu long. Et puis, Marielle a mentionné le pastiche auquel il reviendra beaucoup dans l'année, en haut de la page 2, donc page 193 de la distinction. Voilà, donc il donne citation de Jacques Rivière pour évoquer dans la correspondance avec Proust, comment le pastiche c'est vraiment une forme d'incorporation. Le pastiche vrai dont Proust donne l'exemple, produit-nous les traits les plus marquants d'un style à la façon de la parodie ou de la caricature, mais l'habitus, ce que Jacques Rivière appelle le foyer de l'activité mentale. Il s'engendre dans les discours originels. Alors, un troisième ensemble, c'est le plus important en nombre de citations, concerne l'économie des échanges symboliques que Bourdieu développe à partir de l'esquisse d'une théorie de la pratique en 1972, mais dans l'esquisse Proust n'est pas citée, et ce n'est que dans le sens pratique que Proust apparaît pour illustrer à travers l'exemple des salons les luttes de classement et de hiérarchie symbolique et les bourses de la valeur symbolique des uns et des autres. Là aussi, la dimension phénoménologique joue un rôle très important. D'abord, il y a ces quatre pour les pages 236-237 du sens pratique. Je cite « Le monde des salons et du snobby tel que le décrit Proust offre une belle illustration de ces luttes par lesquelles les individus ou les groupes s'efforcent de modifier à leur avantage l'ordre global des préférences résultant de l'ensemble des jugements qui se confrontent et cumulent continuellement sur le marché des valeurs symboliques. Le prestige d'un salon ou d'un club dépend de la rigueur de ses exclusives. On ne peut admettre qu'une personne peu considérée sans perdre en considération et de la qualité des personnes reçues qui se mesurent elles-mêmes à la qualité des salons qui les reçoivent. Cependant, Bourdieu rappelle que le capital symbolique ne tient pas seulement aux interactions par lesquelles les individus affirment leur rang dans la hiérarchie sociale mais aussi aux avoirs matériels et aux titres de noblesse, titres scolaires qui ont une valeur symbolique dans une certaine configuration sociale, ce qu'il appelle la physique sociale et c'est la citation lue par Marielle sur le fait que même dans le cas limite du monde lieu par excellence à la suite de la précédente donc le sens pratique page 241-42 même dans le cas limite du monde lieu par excellence des jeux de bourse symbolique la valeur des individus et des groupes ne dépend pas aussi exclusivement des stratégies mondaines que ne le suggère Paul lorsqu'il écrit notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. le capital symbolique de ceux qui dominent le monde charluse, bergotte ou la duchesse de Guermante suppose autre chose que les dédains ou les refus les croadeurs et les empressements les signes de reconnaissance ou les témoignages de discrédit les marques de respect ou de mépris bref tout le jeu des jugements croisés il est la forme exaltée que revêtent les déréalités aussi platement objectives que celles qu'enregistre la physique sociale château ou terre titres de propriété de noblesse ou d'université lorsqu'elles sont transfigurées par la perception enchantée mystifiée complice qui définit en propre le snobisme ou à un autre niveau la prétention petite bourgeoise néanmoins dans la distinction et ça c'est la page 70 de la distinction Bourdieu rappelle que c'est la manière d'user des biens symboliques qui constitue un des marqueurs privilégiés de la classe en même temps que l'instrument par excellence des stratégies de distinction c'est à dire dans le langage de Proust de l'art infiniment varié de marquer les distances on l'a déjà cité Proust est également cité à propos des jeux d'allusions lettrées Marielle a évoqué comme manière de se distinguer et d'afficher sa culture sans en avoir l'air comme une forme de snobisme aussi donc dans page 1 la citation 3 de la distinction page 55 ce jeu des allusions lettrées est au principe même de l'idolâtrie dont parle Proust et qui conduit à trouver belle la draperie de la comédienne ou la robe de la femme du monde non parce que l'étoffe est belle mais parce qu'elle est l'étoffe peinte par Moreau ou décrite par Balzac donc ça c'est dans Pastiche et Mélange et on peut rattacher à ces luttes symboliques les citations tirées d'Homo academicus et de la noblesse d'Etat donc dans la noblesse d'Etat donc c'est 7 je ne sais plus quelle page mais page 284 de la noblesse d'Etat à propos des luttes de concurrence entre grandes écoles et des stratégies de maintien de leur capital symbolique face à la montée de l'ENA il dit on est ici dans la logique du capital symbolique où il s'agit de faire voir et de faire croire de faire connaître et de reconnaître celle des mariages dans les sociétés d'honneur où une demande refusée fixe irrévocablement la hiérarchie entre deux groupes ou celle des salons dont Proust s'est fait l'ethnographe et qui exige la même prudence dans les investissements et les négociations que la gestion d'un portefeuille boursier et puis dans Homo academicus c'est donc la citation 5 donc Homo academicus page 98 les échanges symboliques sont illustrés concrètement à travers le jeu de la recomposition des alliances d'abord il y a l'exemple c'est la citation en exergue des élections à l'académie qui montre le poids des réseaux et des échanges de services donc c'est la citation il ne faut surtout pas renoncer à l'académie je déjeune précisément demain en 15 pour aller ensuite avec lui à une séance importante chez le roi Beaulieu sans lequel on ne peut faire une élection j'avais déjà laissé tomber devant lui votre nom laissé tomber devant lui votre nom qu'il connaît naturellement à merveille il avait émis certaines objections mais il se trouve qu'il a besoin de l'appui de mon groupe pour l'élection prochaine et j'ai l'intention de revenir à la charge je lui dirai très franchement les liens qui nous unissent je ne lui cacherai pas que si vous vous présentiez je demanderai à tous mes amis de voter pour vous et il sait que j'ai des amis j'estime que si je parvenais à m'assurer son concours vos chances deviendraient fort sérieuses donc vous voyez les stratégies d'échange de capital social et capital symbolique à la fois et puis ensuite dans au moins cadibicus il y a le moment où il analyse la recomposition des alliances en temps de crise et là il y a deux citations de la recherche qui illustrent comment ces recompositions d'alliances moments de crise ou de moments de politisation comme l'affaire Dreyfus ou comme mai 68 peut entraîner des dissonances sociales donc c'est page 3 en haut la citation donc 5 où il dit la duchesse de Guermande faisant remarquer que dans tel salon si charmant autrefois on trouve toutes les personnes qu'on a passé sa vie à éviter sous prétexte qu'elles sont contre Dreyfus et d'autres dont on n'a pas idée qui sait il y a l'autre sur madame monsieur du Nord quoi enfin je le passe la mention dans les méditations basculiennes dans le chapitre sur l'être social le temps et le sens de l'existence rapproche Proust de Kafka dans la description de l'affrontement entre points de vue le jeu des catégorisations des individus par la calomnie la médisance etc donc ça c'est au bas de la page 4 c'est la citation numéro 11 personne si l'on accepte Proust dans un registre moins tragique n'a su évoquer comme Kafka la confrontation de points de vue inconciliables de jugements particuliers prétendant tous à l'universalité l'affrontement permanent du soupçon et du démenti de la médisance et de la louange de la calomnie et de la réhabilitation terrible jeu de société où s'élabore le verdict du monde social cet inexorable produit du jugement immombrable des autres alors le quatrième ensemble concerne le fonctionnement des champs de production culturelle et Proust vient illustrer quatre aspects de fonctionnement mais c'est le moins enfin c'est presque le moins étayé en fait en citation de Proust sans doute parce que là il a plutôt Flaubert et Baudelaire en tête donc d'abord l'autonomie Marielle l'a évoqué dans l'avant-propos des règles de l'art page 10 il cite le contre-saint-boeuf donc tout ça c'est les citations page 3 le contre-saint-boeuf de Proust comme l'expression exemplaire de la revendication de l'autonomie il y a un point où il rapproche Proust et Flaubert c'est le rapport entre l'auteur et leur personnage et c'est quelque chose qui le préoccupe beaucoup d'ailleurs il va un peu se modifier entre le premier article sur Flaubert et puis les règles de l'art où dans le premier article il dit l'article 75 c'est pas une auto-socio-analyse puisqu'il y a quand même une différence entre le personnage de Flaubert entre Frédéric et Flaubert c'est que entre temps enfin c'est que Flaubert lui est devenu écrivain voilà et qu'il n'est pas resté et il dit la même chose pour Proust ce qu'ils auraient pu être s'ils n'étaient pas investis s'ils ne s'étaient pas investis en fait ces personnages c'est ce qu'ils auraient pu être s'ils ne s'étaient pas investis corps et âme dans l'écriture c'est être indéterminé et improductif au même moment Boltanski travaille sur le journal Damiel donc il montre toute la question de la détermination sociale et du rapport à la productivité c'est dans le même numéro je crois en 75 ou quasiment et donc ces êtres indéterminés qui errent de salon en salon et qui sont trouvés de raison d'être qui sont dit Bourdieu manipulés par les forces du champ et donc là cette citation des règles de l'art page 153-154 il dit ce n'est pas par hasard si Proust n'est pas l'auteur absolument improductif qu'a le narrateur de la recherche le Proust écrivain c'est ce que devient le narrateur dans et par le travail qui produit la recherche et qui le produit comme écrivain c'est cette rupture libératrice et créatrice du créateur que Flaubert a symbolisé en mettant en scène sous la forme de Frédéric l'impuissance d'un être manipulé par les forces du champ et puis il y a la pratique du pastiche qu'on a évoqué en fait à mesure qu'il avançait dans son cours sur Manet de devenir plus en plus intéressé par la question du pastiche qui en fait lui servait à étayer l'idée selon laquelle les vraies révolutions symboliques ne peuvent se faire que dans une forme de continuité c'est à dire elles doivent être fondées sur une connaissance profonde de l'histoire du champ voilà donc le pastiche ça prend une proportion très importante à mesure des cours et puis il y a le plaisir donc dans la question de fonctionnement des champs de production culturelle le plaisir cultivé de la lecture esthète qui comprend toutes les références et allusions cachées perceptibles aux seuls initiés donc c'est aussi ce plaisir du fait que voilà personne d'autre autour qui ne fait pas partie de ce milieu ne comprend donc ça c'est page 2 la troisième citation il dit on peut se fier à Proust qui n'a cessé de cultiver et d'analyser à la fois le plaisir cultivé lorsque pour essayer de comprendre et de faire comprendre cette sorte de plaisir idolâtre que l'on prend à lire telle page célèbre un passage de Stones of Hens de Ruskin il doit évoquer outre les propriétés même de l'oeuvre tout le réseau de références croisées qui se tissent autour d'elle référence de l'oeuvre aux expériences personnelles qu'elle a accompagnées favorisées ou même produites chez le lecteur référence de l'expérience personnelle aux oeuvres qu'elle a contaminé souterrainement de ses connotations référence enfin de l'expérience de l'oeuvre à une expérience antérieure de la même oeuvre ou à l'expérience d'autres oeuvres chacune d'elles enrichie de toutes les associations et les résonances qui lui sont attachées voilà et le plaisir cultivé se nourrit de ces références croisées qui se renforcent et légitimes mutuellement produisant inséparablement la croyance dans la valeur des oeuvres l'idolâtrie qui est au principe même du plaisir cultivé et le charme inimitable qu'elles exercent objectivement sur tous ceux qui possesseurs possédés doivent entrer dans le jeu voilà je vous laisse dire la fin de la citation et puis enfin Bourdieu mobilise Proust pour évoquer les rapports entre sociologie et littérature donc ça renvoie un peu sur quoi Marielle terminait faire de la science du sacré ça revient à commettre un sacrilège et il y a cette opposition entre lucidité et la lucidité et l'illusion qui entraîne une résistance à l'objectivation et il s'est tout beaucoup confronté à ça il y a eu des affrontements aussi avec les littéraires à ce sujet mais il est persuadé que la lucidité sociologique permet vraiment de comprendre l'acte de création dans sa singularité mieux que les évacations enchantées et ça c'est la citation page 3 en bas de la page donc dans les règles de l'art c'est page 260 des règles de l'art l'intention même de faire la science du sacré à quelque chose de sacrilège et le sentiment de la transgression peut incliner ceux qui se risquent à l'accomplir à redoubler les blessures qu'il doit inévitablement infliger et s'infliger par des outrances inutiles où s'exprime moins la volonté de faire souffrir le lecteur qu'on a pu le croire que la tentation de tordre le bâton dans l'autre sens pour surmonter les résistances et là c'est la citation qu'elle donnait et dans sur l'état alors ici Proust à propos de l'écriture dans une démarche réflexive sur le fait qu'en écrivant son article sur le pouvoir symbolique il n'avait pas conscience qu'il écrivait sur l'état en fait qu'il parlait de l'état et donc c'est page 3 la citation numéro 8 il dit j'invoque une métaphore très prétentieuse que Proust emploie pour caractériser sa propre manière de faire des romans il y a des gens qui sont comme des automobiles dont l'énergie se déploie à l'horizontale et d'autres comme des avions dont l'énergie se déploie à la verticale avec mon discours à propos de ce texte je repasse au dessus de ces espaces mais à partir d'un point de vue qui m'était complètement inconnu quand je l'écrivais j'ai dit en commençant qu'en écrivant sur le pouvoir symbolique je ne savais pas qu'en fait je parlais de l'état voilà donc en gros c'est un type d'occurrence phénoménologie de la perception habitus et manière d'acquérir les manières et la dimension corporelle aussi économie des échanges symboliques donc tout ça c'est ensemble c'est vraiment sa théorie sociologique qui se nourrit de Proust il y a beaucoup moins de citations sur le champ littéraire au champ de production culturelle et puis il y a cette question du rapport littérature-sociologie et de l'écriture on va au pas de course je suis désolée j'ai perdu très vite mais pour retenir l'état de vie on peut débattre un petit peu moi ce qui m'a frappée c'est par exemple dans les méditations pascaliennes celui qui revient pour dire le fin mot de l'habitus c'est pas Proust c'est Kafka comme si Proust n'avait pas été assez cruel ou pas assez brutal ou pas assez tragique dans sa compréhension de ce que c'est que l'habitus et donc Kafka revient comme auteur de la colonie pénitentiaire puisque l'habitus trouve sa bonne comparaison dans le tatouage de la loi sur le corps du prisonnier et voilà donc c'est l'idée que c'est Kafka qui a donné la bonne image l'image la plus terrible en fait de cette cruauté du social et voilà donc moi j'ai été frappée par ça ne pas trouver Proust là où on l'attend et j'ai l'impression qu'on n'a pas tout à fait la même lecture de cette citation qui revient trois fois c'est avec mes plus chères impressions esthétiques que j'ai voulu lutter ici moi j'y entends j'ai l'impression que Bourdieu se présente comme celui qui s'est donné en sacrifice oui mais c'est juste tu es d'accord ah oui j'ai vraiment d'accord mais simplement je l'ai dit dans l'autre sens c'est à dire où il a conscience de commettre un sacrilège en faisant la science du sacré mais ça lui fait mal aussi voilà c'est à dire c'est pas seulement qu'il sacrifie l'objet sacré c'est qu'il se sacrifie et il sacrifie son propre plaisir esthétique à ce dessinement et puis il y a aussi quelque chose puisque moi j'ai eu le sentiment que Proust était surtout présent au titre de celui qui phrase bien autrement dit qui donne l'auteur citable par excellence celui qui va nous donner la bonne manière de décrire la bonne qualification la justesse de diction c'est frappant de voir Bourdieu si ironique à l'égard de la lecture lettrée alors que c'est vraiment comme ça que Proust lui vient par allusion par association par allusion et moi ça m'a fait plaisir parce que j'y voyais justement un rapport à la littérature comme espace de la vérité et pas seulement comme espace de la valeur je suis pas sûre que ce soit aussi ironique sur le plaisir cultivé c'est ambivalent chez Bourdieu je pense comme toujours il appartient à ce monde il en a conscience et c'est vrai qu'on peut aussi lire tout son oeuvre comme une forme d'auto-socio-analyse mais en tout cas il y a quelque chose d'assez oui d'assez c'est très fort comme rapport à un auteur qui pourtant dont il ne fait pas un objet de pensée mais dont il fait vraiment une sorte d'accompagnateur aussi aux points les plus difficiles de son travail et de son propre rapport à son travail et puis là ce que tu dis me semble d'autant plus corroboré par ce que tu dis sur l'absence d'ironie dans l'évocation de Proust montre aussi la révérence et qui fait partie de cette illusion c'est à dire il fait partie de l'illusion qu'il décrit je ne sais pas jusqu'à quel point de ça il avait confiance je ne sais pas si Jacques oui il est vraiment un petit mot un petit mot sympathique mais un petit mot je suis à peu près de la même génération de mon type comme tout vous âgez moi trois âges et à une certaine époque quand nous étions jeunes nous montrent et c'est là Proust est en un pied à droite et c'est marquise et c'est duchesse et c'est et c'est un mec quand même il a fallu que nous fassions tout un effort tout un chemin comme pour Dieu ça veut bien faire pour entrer dans un autre Proust et voir qu'en Proust on a dit des choses et jusque dans l'analyse du style jusque dans l'après du style je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il peut être ici là mais je crois qu'un peu c'est assez c'est peut-être un écrit 23 c'est un peu un petit chemin qui passe un peu donc il y avait une prudence et un chemin tout un chemin à faire pour qu'il entre dans la démarche qui s'est fait un peu de l'image d'ailleurs Proust le vert les personnes le vert le vert etc ça se remarque de toute façon rapidement c'est que à propos de la remarque sur le 4K pour qu'on a terminé en revanche pour lui il y a une proximité de Proust qui est un peu encomprendre il y a tant de choses qui peuvent qui auraient pu ça il y aura il y a besoin d'une distance un exotisme Kafka ça va Fautner ça va ou si il est trop là-dessus il est trop français je ne sais pas il y a Flaubert il y a Ponge il y a tout ça c'est bon mais le mot de distance il est important moi je trouve qu'il y a un préjugé disons sur le style dans le travail de Bourdieu sur le style comme prise de distance prise de distance à l'égard d'autres styles ou prise de distance même à l'égard du réel j'ai l'impression que c'est ça qu'il veut voir chez Proust aussi d'où la citation vraiment qui était qui exemplifiait à perfection aussi ce que tu disais sur cet art infiniment marqué des distances c'est une pensée c'est une pensée singulière c'est la forme de la domination en fait la distance à la nécessité toute la théorie de la distinction c'est ça d'afficher le détachement parce que sinon le style pour Bourdieu c'est le corps c'est l'habitus il n'y a rien de plus réel chez Bourdieu que le style comme prise de distance justement ça me frappe beaucoup non mais le détachement comme il le dit pour la lecture du journeau c'est la posture esthèque par excellence donc c'est celle qui marque sa distance à la nécessité à l'émotion c'est comme la lecture lettrée qui doit ficher sa distance par rapport à la lecture supposée populaire de l'identification et est-ce que tu sais comment il le lisait parce que par exemple sur la photo on se dit mais il faut qu'il ait une sacrée familiarité avec lui pour qu'une citation quand même pas évidente de Proust vienne se proposer comme illustration première d'une idée un peu complexe il y a juste sur la reproduction où je me dis bon ben là il a été alerté par le mot le verbe distinguer ça paraît un petit peu évident non ? là c'est vraiment la phénoménologie oui mais je veux dire le fait qu'il ait pu souligner moi je l'imagine soulignant et quelle pratique il peut avoir je pense que c'est vraiment c'est une familiarité tu sais pas ? bon j'imagine il y avait quand même une équipe qui travaillait donc j'imagine que de temps qu'en temps les gens arrivaient j'ai lu telle citation il y a peut-être ça aussi et puis je sais pas à quel moment il le lit aussi on dirait qu'il le lit quand même un peu tout le temps oui ou alors qu'à un moment donné il l'a lu et a pris des notes comme souvent on fait sans trop savoir à quoi ça va servir et puis quand tu rouvres ton cahier quel effet te font ces occurrences la Proustienne en chef c'est gentil mais il y a il y avait personne qui travaillait sur Proust autour avant déjà que c'était ça dans cette période-là dans les années 60-70 dans l'équipe il y avait Rémi Bronton qui travaillait il y a un sentiment qui le connaît très bien il y avait il y avait voilà enfin tout sur enquête posomographique tout le monde travaillait avec le cas sur cette période à Nain-Baptiste Christophe Charles aussi voilà mais c'était un programme de recherche comment il avait élaboré au cours de ce moment de la conquête de tout le monde du coup je ne vois pas très bien qui le disait il faudrait demander c'était Bourdieu c'était que lui à des gens c'est probable que c'est lui qui a repéré mais bon ça peut arriver aussi comme ça ce qui me frappe c'est le côté incident de Proust finalement c'est beaucoup parce que vous avez fait un énorme travail mais c'est pas énorme parce que je n'ai pas vérifié tous les articles oui bien sûr il y aura sans doute encore des choses mais je veux dire c'est pas énorme finalement c'est léger mais c'est tout le temps oui oui mais t'en tiens la raison et depuis le début je dirais sauf comme tu dis juste avant la mort mais ça me fait le même effet avec Foucault je me demande dans quelle mesure et je rejoins Jacques dans quelle mesure le fait qu'on ait accès au Proust d'écrivain de droite pendant longtemps alors après ça change évidemment dans les années 60 où il y a cette espèce de virage à gauche de la réception de Proust mais pour des raisons différentes Bourdieu pour Bourdieu comme pour Foucault il y a une espèce quand même de sinon de point aveugle du moins pour des gens qui connaissaient par cœur son oeuvre parce qu'il faut bien voir qu'à l'époque tout le monde lisait Proust dans les années 60 il connaissait et donc ce qui me frappe c'est que Proust pourrait être mille fois plus présent sur la question de l'habitus par exemple c'est une évidence sur la question des mondes sociaux sur des seuils etc et c'est exactement comme pour Foucault là ce que tu disais là où on l'attend chez Bourdieu et bien finalement il n'intervient pas comme s'il y avait soit concurrence soit la volonté de ne pas ancrer la sociologie une sociologie de gauche on va dire dans un écrivain qui ne correspond pas tout à fait encore je ne sais pas ce que tu en penses ou c'est peut-être je pense qu'il y a aussi des questions d'avignité d'habitus je pense que Flaubert il y a plus d'avignité provinciale il n'y a même pas les mondanités parisiennes il a une forme de réalisme dans la distribution du monde enfin je pense qu'il y a c'est en termes de valeur des affinités je suis d'accord avec ce petit Jacques aussi et puis je pense que Flaubert était l'autre auteur très élu à ce moment-là il y a comme le Sartre bien sûr c'est ça qui le conduit c'est Sartre qui intervient 50 fois dans les c'est l'auteur épais d'un côté et l'auteur subtil de l'autre entre guillemets et ça rejoint des positionnements politiques finalement il me semble avec Flaubert d'un côté et Proust de l'autre l'auteur épais oui non mais épais tu vois ce que je veux dire bah oui Flaubert on est dans le dans le lourd dans ce que Proust s'appelle le rouleau compresseur freloubertien enfin tu vois alors qu'en réalité Proust était fan de Flaubert et que donc cette opposition n'a pas lieu d'être mais oui oui c'est une époque politique et on pense avec les auteurs avec lesquels on a envie de penser et avec lesquels c'est stratégique comme citation Deleuze ah bah Deleuze ah oui alors là on peut en parler mais je crois que sinon on va pas manger si on commence sur Deleuze entre le Proust le Proust deleusien de 1964 et le Proust on va le dire très rapidement de la rencontre de la rencontre post-Gattari je crois qu'il n'y a aucun rapport il y a un livre sur Proust il y a un livre sur Kafka tout à fait tout à fait mais il ne fait pas un livre sur Proust il fait trois livres sur Proust 64, 70 et 76 et l'Antilogos de 76 et le Proust et les signes voilà l'espèce de machinerie formaliste de 64 je crois qu'on n'est même plus dans le même c'est même pas le même livre Barbara tu veux nous faire le mot de la fin en trois mots parce que je crois que Barbara vous l'avez absolument intervenu elle m'a promis parce qu'il y a deux choses que je trouve très importantes en termes de théorique sur la question de Bourdieu et de Bourdieu la première la première avec la lecture de Pascal il efface complètement la main de l'histoire c'est à dire il utilise deux grands démystificateurs du social et il n'est pas touché de toute manière il ne prend pas en compte la question du salut et justement de la condamnation du social comme vanité qui fait la continuité de la tradition moraliste française avec l'opposition à l'aliénation et l'authenticité qui reste la théologie qui fonde toute la considération du monde social dans cette tradition et l'autre problème c'est la raison c'est pour répondre à la question que posait très justement Marielle les problèmes que Bourdieu a parfois par rapport à l'expérience esthétique c'est la justification qu'il fait entre l'expérience esthétique et l'esthétisme qui lui vient de Durkheim notamment de ses passages des règles de la division du travail social et là où Durkheim dit qu'il a l'expérience esthétique en forme d'individualisme qui se passe du social et du laboral aussi et qui est justement la culture de l'esthète qui occulte la connaissance sociale dans sa nature elle-même je pense qu'il n'a pas vraiment besoin de Durkheim tout ça parce qu'il travaille sur Kassagne sur la théorie d'art pour l'art et donc toute la question de la séparation de l'esthétique et de l'éthique c'est central dans la constitution de l'autonomie du champ d'État il en parle beaucoup dans les règlements en citant Kassagne donc il ne cite jamais Durkheim à ce propos moi j'ai jamais vu qu'il cite Durkheim à ce propos mais c'est pas c'est pas négatif cette lecture esthète c'est pas c'est vrai c'est l'occupation de ceci un peu oui mais c'est pas du tout contrairement à ce qu'on pense c'est pas du tout négatif chez lui c'est même problématique on a l'impression qu'il sous-tient complètement ça c'est ce qu'on verrait dans les textes sur la poésie sans doute mais c'est vrai qu'on a l'impression d'une condamnation d'emblée de ce qu'il m'a fait dans les règles de l'art c'est pas une condamnation mais en comparant avec la tradition de la ville ou les marxistes même elles n'ont pas eu jamais de mal le cacha avec ces sentiments parfois des culpabilités mais il y a quelque chose qui requiert tout ça un sacrifice il y a un écart entre la distinction et les trois choses sur l'art très très fort effectivement dans la distinction il y a la critique du jugement esthète la variante esthète de la pratique aussi de la théorie qu'encienne de ce qu'elle omet des conditions sociales de cette perception et effectivement dans les radios de l'art où c'est clair que la lecture esthète c'est le stade suprême de la lecture ça c'est évident que ce soit aussi bien quand il lit Vos pour Amélie de Faulkner ou quand il travaille ou fait texte sur la réception il est complètement dans les deux sur ce point de vue il y en a des choses à manger on a bien continué mais on va d'abord